... Pendant que le festival des massacres se poursuit à Béni, à Kinshasa, Kabila publie la liste des nouveaux vampires. Le président congolais persiste dans sa logique de se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Un gouvernement de conspiration nationale. De la chute de Blaise Kompahoré, il ne semble pas pour autant avoir tiré toutes les leçons. Bonjour Frédéric Couteau. Bonjour Marie, bonjour à tous. A la une de votre revue de presse Afrique, le nouveau gouvernement en République démocratique du Congo. Alors que les massacres de civils se succédaient ce week-end dans le Nord-Kivu, le président Kabila annonçait dimanche dans la soirée un nouveau gouvernement. Un gouvernement de cohésion nationale, annonce le potentiel, issu des concertations nationales d'octobre 2013, et dirigé par le Premier ministre Augustin Matata-Pogno, maintenu à son poste. Le très long suspens s'est enfin levé, s'exclame le site d'information congolais 7 sur 7. Attendu depuis plus d'une année, ce gouvernement de cohésion nationale est là. Il s'agit en fait de Matata 2, le Premier ministre ayant survécu à la mort, entre guillemets, de son gouvernement en place depuis avril 2012. Première nouveauté, la nouvelle équipe comprend trois vice-premiers ministres, trois poids lourds provenant du PPRD, du MLC et du Palu. Le parti présidentiel sera représenté dans ce sein des seins du gouvernement par le kabiliste en chef, Evariste Beauchab en personne, idem pour le parti bimbiste aux premières loges, avec la présence de son secrétaire général, Thomas Louaka. Alors s'agit-il vraiment d'un gouvernement d'ouverture ? Pas vraiment ? Oui, à peine sept membres de l'opposition ont fait leur entrée dans la nouvelle équipe gouvernementale, relèvent l'édition quinoise des dépêches de Brazzaville, sans recueillir l'aval de leurs partis respectifs. En lieu et place de gros calibre, Joseph Kabila devra composer avec ceux que d'aucuns qualifient de pseudo-opposants, relativisant ainsi la portée de leurs combats politiques. En outre, avec l'arrivée de plusieurs chefs des principales mouvances de la majorité présidentielle, le gouvernement, jusque-là réputé essentiellement technocrate, redevient politique sur fond du renforcement de l'emprise présidentielle sur des postes stratégiques. Le site d'opposition Congo Times dénonce, quant à lui, un gouvernement de conspiration nationale. Pendant que le festival des massacres se poursuit à Béni, à Kinshasa, Kabila publie la liste des nouveaux vampires et la rumeur de tentative de modification de la constitution circule dans les oreilles des Congolais à quelques heures de la clôture de la session parlementaire. C'est la confusion qui règne dans les esprits des Congolais avec ce coup d'État contre la République, s'exclame encore Congo Times, violation sanglante de l'accord cadre d'Addis-Abeba. Il n'y aura donc pas de dialogue national tel que demandé par le principal opposant, Étienne Tshisekedi. Les critiques fusent également dans la presse ouest-africaine. Et en premier lieu dans la presse burkinabée, avec cette charge du site d'information face aux ines sacrée Joseph Kabila. Malgré les vents d'insurrection populaires qui ont emporté le régime de Kompahoré et dont l'onde de choc a été ressentie jusqu'à Kinshasa, le président congolais persiste dans sa logique de se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Pour ce faire, il ne s'embarrasse d'aucune manœuvre pour ratisser large autour de son projet de pouvoir sans fin. Sa dernière trouvaille s'exclame encore face aux ines, un gouvernement dit d'Union Nationale, un gouvernement pléthorique de 48 membres, au sein duquel le président a taillé des portefeuilles pour contenter des soi-disant opposants à sa solde. On a déjà trop vu ça sur le continent et comme si cette comédie ne suffisait pas, Kabila crée aussi trois postes de vice-premier ministre alors qu'il est pratiquement à la veille de son ultime mandat. À quoi rime tout cela ? S'interroge face aux ines. Bien évidemment, c'est pour noyer le débat sur l'alternance qui enfle chaque jour un peu plus en RDC. Le site d'information Guinée-Conakry-Info ne ménage pas non plus ses critiques. Oui, Guinée-Conakry-Info qui parle de pseudo-concession de la part de Kabila. Le président congolais qui semble plus préoccupé par les futures échéances électorales que par l'insécurité qui mine l'est du pays ne fait que consolider son emprise sur les principaux leviers, estime le site guinéen, craignant que le malaise sociopolitique dans lequel baigne son pays ne finisse par se muer en insurrection populaire pouvant le balayer à son tour. L'héritier de Laurent Désiré, Kabila, a cru devoir sortir ce pseudo-gouvernement d'ouverture donc de son chapeau. Il espère ainsi réduire les frustrations et les clameurs que ses détracteurs peuvent capitaliser. De la chute de Blaise-Compahoré, il ne semble pas pour autant avoir tiré toutes les leçons, estime encore Guinée-Conakry-Info. Joseph Kabila devrait avoir la clairvoyance d'admettre qu'une frange importante de ses compatriotes souhaite qu'il passe le relais à quelqu'un d'autre, n'ayant pas nécessairement vu leur situation évoluer en 13 ans de gestion du pays par Joseph Kabila. Les Congolais, conclut Guinée-Conakry-Info, ont envie de tourner cette page pour en écrire une autre. Merci Frédéric Couteau. Alors nous sommes fatigués de ces gouvernements en place. Le peuple congolais est fatigué, totalement fatigué, jusqu'à la moelle épinière. Alors nous sommes fatigués de ces gouvernements en place. Le peuple congolais est fatigué, totalement fatigué, jusqu'à la moelle épinière. Alors nous sommes fatigués de ces gouvernements en place. Le peuple congolais est fatigué, totalement fatigué, jusqu'à la moelle épinière. Alors nous sommes fatigués de ces gouvernements en place. Le peuple congolais est fatigué, totalement fatigué, jusqu'à la moelle épinière. C'est parti. C'est parti.